Bonjour, il y a deux ans vous faisiez partie des Sénégalais qu'on a rapatrié du Gabon. Pourquoi vous étiez parti au Gabon? Oui, on était parti pour chercher quelque chose, pour aider nos parents et tout ça. Mais comme le Sénégal n'y avait pas beaucoup de travail, on a essayé de partir là-bas pour nous aider nous-mêmes et aider notre famille. Mais vous, vous avez été à l'école jusqu'en troisième. Pourquoi vous avez abandonné l'école pour partir au Gabon? Oui, j'ai abandonné l'école parce qu'on avait un peu de problèmes pour payer les frais d'inscription et le transport comme ça. Parce que les parents n'avaient pas assez de moyens pour gérer tout ça. J'avais des frères et des sœurs qui ont été plus petits que moi. J'espère, à ce temps, aider mes parents étaient pour moi le plus fort d'aller à l'école dans ce temps-là. Donc vous êtes, si je comprends bien, l'aîné de votre famille. Vous êtes le plus grand? Oui, je suis l'aîné de ma mère. Alors, lorsque vous avez arrêté l'école, qu'est-ce que vous avez commencé à faire déjà au Sénégal? Oui, j'ai commencé à vendre en papeterie, j'allais en papeterie. Mais à la suite, j'ai décidé de quitter le Sénégal pour aller travailler. Alors, à la papeterie, vous travaillez pour quelqu'un. Combien vous payez par mois? Oui, j'ai travaillé pour quelqu'un, mais j'espère que le salaire n'a pas d'importance. Mais on me paye quelque chose quand même. Pour aller au Gabon, comment est-ce que vous avez financé ce voyage-là? Combien vous avez rassemblé pour partir au Gabon? Oui, j'ai rassemblé un petit somme d'argent, un petit somme d'argent pour passer. Mais comme je ne savais pas assez de personnes là-bas, je n'avais pas l'idée de trouver là où je vais chercher des papiers comme ça. J'ai décidé de passer par la route. Là, j'ai fait de par pays à pays, j'ai passé par beaucoup de pays avant. Oui, c'est quoi l'itinéraire? Où est-ce que vous êtes passé jusqu'à arriver au Gabon? Oui, c'est assez beaucoup parce que j'ai passé par le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Niger, le Tchad, le Nigeria et le Cameroun. En même temps, j'ai passé par Guine-Oquatora avant d'entrer au Gabon. Et ce voyage-là a duré combien de jours? Il a duré presque six mois. Six mois? Presque six mois, oui. Alors, ça veut dire que vous passiez beaucoup de jours dans chaque pays? Dans chaque pays, j'ai passé assez beaucoup de jours, sauf le Mali, le Burkina et le Niger. Et donc, quand vous traversiez tous ces pays-là, vous ne connaissiez personne? Non, on ne connaissait là-bas personne. Vous étiez au nombre de combien? Non, moi, on était deux. Moi et un ami que j'ai rencontré au Bénin. Nous étions deux dans notre voiture, nous étions deux Sénégalais là-bas. Elle n'était même pas au Sénégal, c'était en Guinée. Mais on était comme des frères et sœurs parce qu'ils faisaient le Sénégal avant. Vous ne m'avez pas dit combien vous avez dépensé durant le voyage en quittant le Sénégal? Combien vous aviez réussi à rassembler comme argent? Oui, c'est assez beaucoup parce que je n'avais même pas terminé mon âge. Mes parents m'ont envoyé déjà de près 150 millions. Quand vous étiez déjà au Cameroun. Quand j'étais au Nizéria et au Cameroun. Donc, en quittant le Sénégal, vos parents étaient d'accord pour que vous partiez au Gabon? Oui, j'étais d'accord. Mes parents étaient d'accord pour que je parte. Est-ce que vous avez regretté d'avoir effectué ce voyage-là? Non. Non? Non, non. Au moins, j'ai découvert beaucoup de choses. En même temps, je connais beaucoup de choses. Ça change ma vie complètement. C'est vrai? Oui. Vous avez perdu quand même beaucoup d'argent? Oui, mais c'est la vie. C'est la vie, mais je ne suis pas regretté. C'est ça. Mais l'argent que vous avez dépensé, vous refusez toujours de me le dire, c'est secret? Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que l'argent que vous avez dépensé pour ce voyage-là, si vous l'aviez investi dans le pays, au Sénégal, est-ce que vous n'auriez pas réussi à créer quelque chose? Oui, mais à ce temps, je n'avais pas cette idée. J'avais tout simplement l'idée de quitter le Sénégal. Mais s'ils avaient cette idée, peut-être, ça ne s'est pas comme ça. Vous avez perdu votre emploi à la papeterie. Est-ce qu'à votre retour au Sénégal, vous avez cherché à retrouver votre ancien patron pour reprendre votre poste? Non, je ne cherchais pas, même pas à reprendre votre poste, parce que je ne voulais plus. Je voulais travailler pour moi seul, avoir mes propres mains. Mais ce n'était pas pour travailler pour quelqu'un. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Oui, je travaille un peu, un peu. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Je suis... Aujourd'hui, je suis marié quand même. Oui, je me rappelle, la semaine dernière, on s'était rencontré à Soumbédoune, où vous travaillez. Nous nous étions allés acheter du poisson, vous nous avez vendu du poisson. Comment est-ce que vous faites? Vous achetez et vous revendez, c'est ça? Oui, on essaie de revendre. Est-ce que ça rapporte un peu? Oui, ça rapporte un peu, un peu. Combien vous pouvez gagner par jour, par mois? Non, ça... Non, je ne peux pas vous dire ça. Vous avez beaucoup de secrets sur l'argent. Non, ce n'est pas de secrets, mais je ne veux pas dire sur mes choses. Vous pensez que si les gens découvrent que vous gagnez, ils vont venir eux aussi commencer à vous concurrencer, c'est ça? Non, même pas, on ne gagne pas beaucoup quand même, même pas ça. Non, même pas ça. Parce que ça a sens des fois. Des fois, on perd, des fois, on gagne un peu, des fois, on gagne quelque chose. C'est ça. Mais le poisson que vous nous avez vendu l'autre fois, il était cher. Est-ce que vous avez perdu? Oui, j'avais perdu quand même. C'est sûr? Je suis sûr que j'avais perdu. Nous, on pense que si on avait acheté directement chez les pêcheurs venus de la pêche, on aurait eu ça à un prix beaucoup moins cher, non? Non, non, ça serait plus cher que ça. Ah bon? Ça serait plus cher d'avoir, d'acheter avec les gens, parce que nous, on nous connaît, les pêcheurs nous connaît, mais si c'est vous, ça serait plus cher. Ah bon. Et je vous ai trouvé avec un de vos amis qui vous a d'ailleurs accompagné ici, c'est avec lui que vous faites cette activité-là? Oui, c'est avec lui. Même lui, il a fait le... Il a fait le... Comment dis-tu? Peu d'avant? Non, non. La Côte d'Ivoire. Ah. Il était aussi parti en aventure comme vous? Il était parti en aventure. Je ne sais pas exactement l'année, mais c'est pas... Mais ça ne fait pas longtemps? Ça ne fait pas longtemps. C'est avant ou après l'année 2000? Non, après l'année 2000. Si je ne me trompe pas, c'était à 2011, 2010. Et pourquoi il est revenu? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, ça s'arrête, mais tout le temps, vous pouvez lui demander... Je ne le demande pas. Il ne vous a pas demandé... Il ne vous a pas posé de questions sur votre voyage au Gabon? Si on... Deux fois... Non, une seule fois, il m'a posé ça, une seule fois, je l'ai expliqué, c'est ça. Et pourquoi vous ne lui demandez pas, de son côté, en Côte d'Ivoire, que s'est-il passé? Il est rentré. Donc, comme il est de retour, je sais pourquoi il est revenu par là. Je sais si c'était bien là-bas, il ne revient pas. Mais ça... Oui, parce que vous êtes revenu, c'est parce qu'on vous a rapatrié. Vous ne vouliez pas venir, peut-être. Peut-être que vous auriez souhaité rester là-bas, travailler pendant longtemps. Mais ce n'est pas son cas. Je ne pense pas qu'on l'a rapatrié de la Côte d'Ivoire. Non, on ne l'a pas rapatrié quand même. Bon, aujourd'hui, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas trouvé quelque chose de mieux que vous êtes en train de faire le travail de marailleur? Oui, oui. Si j'avais trouvé quelque chose de mieux, je ne le fais pas. Et qu'est-ce que vous souhaitez trouver à faire, le tard? Ah, là, je ne sais pas. Si j'ai trouvé quelque chose que j'ai fait, je vais le laisser quand même. Si j'ai trouvé d'autres choses, je vais le marailleur. Vous nous avez parlé un peu de votre voyage allé vers le Gabon. Et le retour, ce retour forcé, comment ça s'est passé? Expliquez-nous un peu. Non, ça ne s'était pas assez difficile. J'étais revenu, mes parents me comprenaient. Et là, ils m'ont aidé à... Vous êtes très déçu. Oui, c'était très déçu, mais ils me connaissent quand même. Ils savent que je ne suis pas quelqu'un de mauvaise. Ils m'ont soutenu à gérer ça. Bon. Comment est-ce que vous avez quitté le Gabon jusqu'à arriver au Sénégal? Expliquez-nous le trajet. Non, on a quitté par... On nous a envoyé par la voiture jusqu'aux frontières du Cameroun, à Tchossi. C'est là où on a... Les autorités du Gabon, qui vous ont envoyé... Jusqu'à Tchossi. Et là, on nous a amenés jusqu'à Yaoundé. Là, les autorités... Comment dirais-je... Le consulat de Douala nous a aidés à parler avec les autorités sénégalais pour que nous avions un avion pour qu'on revienne ? On était plus de 100 personnes. Les autres étaient au Cameroun, mais je ne sais pas les raisons pour lesquelles ils sont revenus. Mais quand même moi, il y a quelques personnes là-bas où on nous a repatriés jusqu'au Cameroun. Avant que les autorités gabonaises ne vous sortent du pays, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'ils patrouillaient en ville ? Est-ce qu'ils se promenaient pour chercher qui a de papier, qui n'a pas de papier ? C'est comme ça ? Oui, c'est comme ça. Une chercheure qui a de papier et qui n'a pas de papier. En même temps, ces temps, il y avait la maladie, Ebola. C'est à cause de ça qu'on nous a amenés. C'était ça. Si, par exemple, vous réussissez à avoir un peu de moyens, parce que vous disiez que ça cause cette faute de moyens que vous n'avez pas continué les études, est-ce que vous allez repartir à l'école ? À l'école. Mais c'est trop tard pour vous. Oui, c'est trop tard pour moi. Vous pensez ? Oui, je pense que c'est trop tard pour moi. Pas souvent de tourner, plus jamais à l'école. Est-ce que vous avez laissé des personnes au Gabon que vous connaissez, qui travaillent là-bas et tout ? Oui, je connaissais là-bas des personnes, mais actuellement, je ne souviens plus les noms. Vous connaissez comme ça, mais je ne souviens plus les noms. Est-ce que si c'était à recommencer, vous alliez faire ce voyage-là ? Ce voyage au Gabon ? Non, comme je l'ai déjà fait quand même, je ne le ferai plus jamais. Je pense que vous ne souhaitez plus aller nulle part ailleurs non plus, dans les mêmes conditions ? Non, dans les mêmes conditions, non. Mais je souhaite bien quitter le Sénégal quand même. Mais ce n'est pas dans ces conditions. Dans quelles conditions vous souhaitez ? Dans des conditions normales, avoir des papiers légaux et tout ça. Je pourrais quitter facilement sans problème. Et quels sont les pays qui vous intéressent si vous devriez voyager ? Je devrais voyager. En tout cas, ça ne sera pas en Afrique. Ce sera en Afrique ? Ce sera en Afrique ? Oui, peut-être l'Europe ou bien l'Amérique. Pourquoi vous choisissez l'Europe ou l'Amérique ? Parce que je rêve d'aller à l'Avasion. On peut aussi rêver d'aller en Chine ou au Japon ? Oui, mais quand moi je ne le rêve pas, je rêve d'aller dans ces deux pays, l'Europe ou bien l'Amérique. Bon, Maudoussard, je vous remercie. Moi aussi, je suis très content de participer sur ce site, de pouvoir exprimer mes doléances, mes pensées, tout ça. Là, je vous remercie infiniment. Je vous remercie.